Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je le fais souvent sur ce type d'exposé, et en guise d'introduction, je voudrais formuler trois remarques préliminaires, trois constats, c'est très simple, deux, trois, qui sont fondamentaux et qui me semblent importants pour situer un petit peu après l'analyse plus générale que l'on peut faire du marché de l'emploi. Alors le premier constat, c'est qu'il est important, même si les économistes nous disent que le marché de l'emploi et le marché du travail, c'est cet espace abstrait et théorique où se rencontrent et où se confrontent l'offre et la demande de travail. Il est important aussi de faire la distinction, surtout quand on s'intéresse à nos publics, de faire cette distinction entre emploi et travail. C'est très important dans la mesure où quand on parle de travail, on parle de quoi ? De l'activité de production, de biens et de services. C'est un ensemble de conditions qui font que l'individu se mette en scène, qu'il mobilise des capacités techniques, physiques, intellectuelles, qu'il vise à transformer une matière et cet acte du travail transforme également l'individu en train de travailler. Quand on parle d'emploi, on ne parle pas tout à fait de la même chose. On parle plus d'une place occupée dans la société, d'un statut qui définit un certain nombre de droits, de devoirs à l'individu et qui donne aussi accès dans notre pays à un système de protection sociale. Et l'emploi représente enfin généralement, et c'est important aussi par rapport à nos publics, une case sur l'échiquier social, une place, d'ailleurs, ne dit-on pas dans le langage ordinaire quand on parle de son emploi, j'occupe une belle place où j'ai trouvé une belle situation. Et dans notre société, dans nos sociétés contemporaines, il ne faut pas obliger que emploi et travail sont aussi des vecteurs d'identité, de socialisation, mais aussi de réalisation de soi et d'émancipation personnelle. Donc, c'est important évidemment pour la suite. La deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que les transformations de la société influencent les transformations sur le marché du travail. Alors, Anne-Hélène en a déjà évidemment explicité quelques-unes de ces transformations, la féminisation, la tertiarisation de l'emploi, etc. Je pense aussi, par exemple, au phénomène de multiculturalité, au vieillissement de la population, mais aussi à l'apparition de nouvelles économies, basées essentiellement sur le numérique. Et toutes ces évolutions qui s'imbriquent, qui s'entrecroisent, s'influencent mutuellement et transforment en profondeur nos besoins, nos regards, nos pratiques, notre rapport aux choses, y compris dans la vie quotidienne, nos envies parfois plus profondes et se répercutent évidemment sur le marché de l'emploi et du travail. Alors, un dernier point, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que ces processus de transformation existent depuis plusieurs décennies. C'est un mouvement qui date de plus d'une trentaine d'années et qui n'est pas fini. Et qu'évidemment, la crise sanitaire que nous avons connue a accentué un certain nombre de transformations, les a révélées. Il y a eu un effet amplificateur sur la situation du marché de l'emploi et du travail. C'est cette question du très télétravail qui apparaît théoriquement comme quelque chose d'important aux yeux des employeurs et des travailleurs, mais qui montre aussi que ce télétravail a généré aussi un certain nombre de tensions et de pressions. Travailler chez soi, dans son espace de vie, avec son conjoint, avec ses enfants, etc., cumuler vie professionnelle et vie privée, sont des choses qui ont été parfois difficiles à gérer. Alors, voici ces trois remarques. Dans ce contexte général brossé à grands traits, je vous propose une réflexion en trois temps sur le marché du travail, les constats, les perspectives et les enjeux. Alors, en d'autres termes, un, quels sont précisément et actuellement ces changements majeurs observés sur le marché de l'emploi et du travail ? Deux, quelles sont les conséquences de ces changements ? À quoi doit-on s'attendre ? Quelles sont et seront les compétences attendues sur le marché du travail, aujourd'hui déjà et certainement demain ? Et enfin, troisièmement, quels sont et seront les enjeux pour notre secteur, le secteur de l'insertion socio-professionnelle et aussi évidemment pour l'orientation à donner à nos pratiques et nos missions ? Alors, les constats, j'en ferai trois, trois principaux. Il n'aura échappé à personne, c'est le premier constat, à moins de vivre sur une île déserte, on assiste au développement de nouvelles économies qui sont basées sur le développement du numérique. Alors, de nombreuses transformations, évidemment, sont au cœur des évolutions du marché du travail, l'organisation des échanges, le traitement et la diffusion de l'information, notre rapport au savoir, je l'ai déjà dit, ainsi que nos modes de production et de consommation. Le deuxième constat, c'est le phénomène accru de digitalisation généralisée de la société qui est à l'œuvre et qui se traduit globalement par la coexistence de deux vagues d'automatisation, d'un côté la robotique et d'autre part ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec les outils d'analyse de données, ce qu'on appelle aussi le big data. Alors, ce phénomène impacte fortement le marché du travail puisque les économistes titres-les et partagent largement cette hypothèse, c'est un déplacement de la demande de travail, c'est-à-dire que vont demander les entreprises de main vers une main-d'œuvre plus hautement qualifiée et dont, nous dit-on, la productivité augmenterait de manière disproportionnée grâce justement à la technologie, tout cela évidemment au détriment d'une main-d'œuvre moins qualifiée. Le troisième constat que l'on peut faire sur ces évolutions, et je m'appuie ici sur les analyses d'un grand expert qui s'appelle Denis Penel. Denis Penel, c'est le directeur général de la Confédération internationale des entreprises de recrutement et d'intérim. C'est, dit-il, d'observer moins une crise de l'emploi qu'une révolution du travail. Alors, selon lui, on assiste à la fin du point culminant du salariat, c'est-à-dire cette relation de subordination à un état de servitude volontaire qui, selon lui, ne correspondrait plus aux attentes des jeunes générations qui aspirent à plus de liberté, à plus d'autonomie, mais aussi de responsabilité. Et l'évolution des attentes, nous dit encore Penel, fait partie de ces mutations du marché de l'emploi et du travail. Et il nous rappelle ce phénomène de multi-activité qu'on peut voir évoluer depuis les années 60 en nous disant que dans les années 60, nous faisions une carrière dans la même entreprise avec la même fonction. Dans les années 80, une carrière dans la même entreprise, mais avec des fonctions différentes. Dans les années 2000, on peut encore occuper jusqu'à cinq emplois au sein de la même carrière. Et il nous dit-il, demain, on occupera cinq emplois en même temps. Alors, pour lui, les nouvelles technologies jouent ce double rôle. Elles sont à la fois une cause, mais aussi un accélérateur des évolutions en cours. Et c'est Héraclite qui disait que rien n'est permanent sauf le changement. J'ajouterais que ces changements sont en effet permanents, c'est-à-dire qu'ils sont présents chaque jour, mais ils sont aussi globaux partout dans le monde. Ils sont totaux, c'est-à-dire qu'ils touchent toutes les dimensions de la vie, y compris la vie privée. Ils sont rapides. Un changement est très vite dépassé par un autre. Et ils sont parfois et malheureusement très brutaux puisqu'ils bousculent certains équilibres. Alors, les nouvelles technologies renversent aussi les rapports de force entre celles et ceux qui les maîtrisent et les autres. Nous voyons tous ça au travail quand on ne maîtrise pas les outils numériques. Mais le rapport de force est important et il est renversé. J'aime bien citer cet exemple qui parfois fait rire, mais je rappelle que jadis, c'était la grand-mère qui apprenait à sa petite-fille à faire des confitures ou de la sauce tomate. Et qu'aujourd'hui, c'est le petit-fils qui apprend à son grand-père la manière d'utiliser la télécommande ou bien son smartphone. Alors, on voit aussi apparaître, et notre secrétaire général l'a mentionné dans son introduction, de nouvelles formes d'emploi, mais aussi de nouveaux espaces de travail qui sont évidemment un peu plus impersonnels. Et en parlant de nouvelles formes d'emploi, en 2015, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail publiait un rapport en identifiant neuf nouvelles formes d'emploi. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais j'en citerai deux qui sont vraiment très présentes aujourd'hui. C'est à la fois le travail coopératif, c'est-à-dire l'existence de cette plateforme en ligne qui met en relation l'offre et la demande, une plateforme connue et bien sûr Uber, et le travail collaboratif, c'est-à-dire un ensemble de petites entreprises et d'indépendants qui coopèrent afin de pallier les limites inhérentes à leur travail. Alors, pour penser ou qualifier ces évolutions et mutations du travail, et je conclurai cette partie sur ce point, je m'appuierai sur une sociologue et chef d'entreprise française qui s'appelle Sandra Hollard, qui parle de confusion. J'aime bien cette idée que je trouve très convaincante. Elle parle de confusion des temps. La connexion permanente nous conduit à imbriquer travail et vie privée. À la maison, je travaille et au travail, j'organise ma vie privée. Elle parle de confusion des espaces. Les technologies me permettent de travailler dans le métro, dans le bus, dans ma voiture, au café du coin, à la maison et parfois aussi dans mon lit. Et enfin, la confusion des positions, dit-elle. Quand j'effectue un virement bancaire, je prends la place du conseiller bancaire. Quand je réserve mes vacances à partir de mon PC, je prends la place d'un agent de voyage. Mais aussi, quand je loue chez moi une chambre en Airbnb, je prends la place d'un bout d'un hôtel. Alors, ce nouveau décor bien réel va entraîner travail en réseau, industrialisation des services, ubérisation d'économie. Et ce sont là, évidemment, les multiples et principaux visages des mutations du marché de l'emploi. Et dans ce contexte, une question brûle les lèvres et nous mobilise aujourd'hui. de quelle manière ces évolutions vont-elles modifier, voire impacter le marché du travail ? Quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme ? Et une réponse est déjà permise à la lumière des études disponibles, mais aussi des témoignages d'acteurs de terrain. Certaines compétences sont ou seront indispensables demain sur le marché du travail. Alors, c'est mon deuxième point de l'exposer. C'est la perspective de compétence qui deviendrait incontournable sur le marché du travail. Cela pourrait même être un quatrième constat. Le marché du travail devient de plus en plus exigeant, tourné vers certaines compétences particulières. Et ce changement semble inéluctable. Alors, c'est d'ailleurs l'Organisation internationale du travail qui le dit. La moitié des métiers de 2030 n'existent pas encore. Et la moitié des compétences actuelles seront obsolètes d'ici trois à cinq ans. Alors, un constat pour le moins préoccupant pour la question, évidemment, de l'insertion socioprofessionnelle et particulièrement pour nos publics, déjà fragilisés et éloignés du marché de l'emploi. Alors, cette question, celle des besoins en compétence sur le marché de l'emploi, elle a été étudiée par le Forum sur la question du territoire wallon. Et dans un rapport intitulé « Métiers d'avenir et compétences pour le futur », le Forum nous éclaire sur les grands défis auxquels les employeurs devront faire face. Mais aussi, et cela nous intéresse davantage, sur les compétences nécessaires. Alors, deux enseignements majeurs ressortent de cette étude. D'une part, l'étude confirme l'impact, y compris en Wallonie, des transformations qui font suite à cette révolution du numérique. Compétitivité accrue, internationalisation des échanges, hybridation de l'activité économique. Mais cette étude rappelle aussi, c'est un acteur important du marché de l'emploi, on l'oublie parfois, que les entreprises, afin de faire face à ces nouveaux défis, devront favoriser efficience, agilité, innovation et créativité. Deux enseignements particuliers qui découlent de ces grandes tendances. Le premier, c'est que ces nouveaux défis vont générer de nouveaux besoins en compétences, qualifiés de compétences non techniques et pour lesquelles il est possible de distinguer deux familles, nous dit le rapport du Forum, à savoir les savoir-faire relationnels, c'est-à-dire communiquer, travailler en équipe, entretenir un réseau. Et d'un autre côté, les savoir-faire cognitifs. On pense à la capacité à analyser, à établir des stratégies, à faire preuve d'esprit critique, à planifier ou encore à veiller à son environnement. Alors, d'autres compétences transversales ressortent de cette étude, comme étant aussi des compétences clés pour l'emploi. Je cite faculté d'adaptation, capacité à apprendre, respect des règles, méthode de travail, prise d'initiative, innovation, aisance relationnelle, etc. Le second enseignement important de cette étude, c'est la nécessité de détenir des compétences numériques. Je ne vous rappelle pas pourquoi. Alors, d'autres études que celles du Forum existent et renforcent ces prévisions. Et je crois que l'on peut modéliser, par rapport à la question des compétences, quatre compétences clés qui seront attendues demain sur le marché de l'emploi. Et qui sont désignées, en tout cas, à la fois dans les études, mais quand on entend les témoignages aussi des acteurs pertinents du marché de l'emploi, comme étant quatre compétences prioritaires. La première, et la crise sanitaire nous l'a montré, c'est cette capacité de collaborer à distance. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, et on s'en réjouit, de la participation nombreuse à ce webinaire, sont aujourd'hui à distance. Et pourtant, nous avons l'occasion de discuter, et je l'espère, après de débattre. Mais donc, cette capacité de communiquer à travers le numérique est une compétence qui va devenir fondamentale. Deuxième compétence, je l'ai déjà citée, c'est l'agilité. On a vu cette capacité des entreprises pendant la crise à être agile, à essayer de s'adapter. Il faudra aussi penser à cette capacité des individus, à s'adapter à de nouvelles circonstances, puisque si on suit Penel, qui nous dit qu'on aura peut-être demain sept emplois sur la même carrière, les parcours seront davantage fragmentés. Il y aura des bifurcations, des itinéraires bis, et donc cette importance de s'adapter à un environnement en permanence, en changement permanent. Troisième compétence, apprendre à prendre. Alors, cette compétence semble primordiale, et on sent bien que le marché du travail est façonné, non pas aujourd'hui par des exigences de nouvelles compétences à détenir, mais bien par cette idée qu'il faudra en permanence en développer de nouvelles. Et enfin, une quatrième compétence, c'est celle qui a trait à la capacité de l'individu à s'organiser. Une compétence très importante qui exigera à la fois de savoir gérer son temps, une ressource qui est évidemment et malheureusement de plus en plus rare. La pression temporelle sur le marché du travail n'est pas une vue de l'esprit. De savoir aussi gérer son environnement de travail. Je disais tout à l'heure, on travaille à la maison, dans le métro, au café du coin, etc. Certains nous disent même que c'est la fin du bureau. Et enfin, de savoir gérer les informations de plus en plus nombreuses et avec le numérique de plus en plus accessible, et aussi cette capacité de distinguer, chose qui n'est pas toujours facile, l'essentiel de l'accessoire. Alors, une analyse des métiers à venir ou des métiers d'avenir a également été réalisée par le FOREM. Alors, même si l'on ne sait jamais avec certitude de quoi l'avenir sera fait, il apparaît que certains métiers vont disparaître. Anne-Hélène l'a rappelé tout à l'heure. D'autres vont apparaître. Le FOREM a identifié près de 300 nouveaux métiers. Mais le plus probable, c'est que la majorité des métiers actuels vont voir leur contenu fondamentalement évoluer. Le concept même de métier, nous dit le rapport du FOREM, va tendre à disparaître au profit du concept de compétence. Alors, pour clore ce deuxième point, j'insisterai sur un élément qui me semble crucial et qui me permettra de faire le lien avec mon troisième niveau de réflexion. On le voit, le marché du travail donne la prime à l'agilité, à la vitesse, à l'innovation, mais pour les publics éloignés de l'emploi. Cela s'apparente évidemment à une double peine, aux difficultés bien connues des processus traditionnels d'insertion socioprofessionnelle. S'ajoutent les difficultés de développer ces nouvelles compétences, mais aussi ces compétences numériques. Alors que certaines compétences de base et comportementales ne sont pas encore tout à fait maîtrisées par nos publics, voire ne sont pas maîtrisées du tout. Et donc, ceci m'amène à ce troisième niveau de réflexion, c'est-à-dire les enjeux pour le secteur de l'insertion socioprofessionnelle, plus particulièrement en regard de nos publics. Alors, si l'on part du point de vue des bénéficiaires de nos activités, de nos missions, c'est-à-dire des stagiaires au sein des CISP, et que l'on se focalise sur les enjeux des compétences à développer, on doit, je pense, avoir tout d'abord à l'esprit que notre public n'est pas à l'emploi, qu'il est très éloigné du marché du travail et donc qu'il présente un certain nombre de caractéristiques particulièrement sensibles. D'une part, l'absence d'emploi, je l'ai dit en introduction, peut générer chez l'individu un sentiment d'inutilité, un manque de confiance en soi, une absence de reconnaissance. Et ces processus vont évidemment contribuer à renforcer la fragilité de ces personnes qui, d'autre part, si elles n'ont pas de travail, ne possèdent pas, selon le marché du travail, les compétences attendues. Et on peut parler, je pense, d'une spirale infernale qui, in fine, aggrave les inégalités sociales qui sont déjà présentes. Une autre étude du Forum qui date de mars 2020 et qui portait sur les besoins en insertion des demandeurs d'emploi montrait que 20% des demandeurs d'emploi sont en difficulté dans la maîtrise des compétences de base, 32% en difficulté pour mobiliser des techniques mathématiques, 35% en difficulté pour s'exprimer de manière écrite et 30% avec l'utilisation du numérique. Sans aller plus loin dans les chiffres, on constate évidemment ce fossé entre une réalité concrète, du moins pour une partie des demandeurs d'emploi, et les attentes du marché du travail. Et à ce sujet, il s'était relayé début octobre par le quotidien le soir. En Belgique, il y aurait beaucoup d'offres d'emploi, mais les critères seraient trop exigeants. Même pour des emplois peu qualifiés, les employeurs demandent une série de compétences personnelles. Et selon une étude du VDAB, l'Office flamand de l'emploi et de la formation, les entreprises exigeraient 7 compétences douces, on dit en anglais qu'elles s'appellent des soft skills, de la part des candidats, et dans une entreprise sur 5, ce seraient même 10 compétences transversales qui seraient demandées, rapporte le quotidien flamand Newsblatt. Et sur la question des compétences transversales, une interview de l'administrateur délégué du VDAB est à ce sujet assez éloquente et édifiante, et je le cite, « Un diplôme est important sur le marché du travail, mais avoir les bonnes compétences douces, transversales, est de plus en plus important. De plus en plus d'employeurs sont en effet prêts à prodiguer les compétences techniques en cours d'emploi, pour autant que les compétences générales, comme la ponctualité et une certaine indépendance soient présentes. » Et le VDAB a par ailleurs passé au cri plus de 250 000 offres d'emploi pour voir quelles sont les compétences de base qui sont les plus souvent demandées, et dans plus de 8K sur 10, c'est la capacité à travailler de manière autonome qui revient. Alors, un autre enjeu de taille qui concerne le développement des compétences numériques et qui deviennent indispensables quand on est dans l'emploi, mais aussi, je rappelle, pour trouver un emploi. Aujourd'hui, trouver un emploi, et des études le montrent aussi, ça passe par la maîtrise des compétences théoriques, puisque près de 8 offres d'emploi sur 10 se trouvent sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Alors, on sait que la fracture numérique, avec les problèmes d'accès, d'utilisation, mais aussi d'usage, ne va pas se régler demain. Ce qui est assez paradoxal dans cette situation, c'est que ces enjeux se répercutent sur les parcours d'insertion eux-mêmes, puisque l'accès et la bonne utilisation de l'outil conditionnent et conditionneront encore plus demain l'accès aux droits sociaux élémentaires. Ainsi, l'insertion socioprofessionnelle ou l'insertion professionnelle est conditionnée par l'insertion sociale, qui aujourd'hui était de même fortement mise à l'épreuve par ce fait de détenir des compétences numériques. Alors, gardons notre esprit critique et rappelons au passage qu'une approche de l'insertion par le prisme exclusif des compétences qui plus est par les compétences numériques est à la fois une approche, selon moi, trop réductrice, c'est une première réserve, mais aussi dangereuse, c'est une seconde réserve. Alors, réductrice, pourquoi ? Parce que l'insertion socioprofessionnelle ne repose pas uniquement sur des compétences professionnelles, mais aussi sur des compétences sociales, ainsi que sur des facteurs connexes, comme la santé, l'environnement, les conditions matérielles et sociales de vie. Par ailleurs, on peut se demander comment se convaincre d'octroyer au développement de certaines compétences la priorité, alors que d'autres compétences de base ne seraient pas encore maîtrisées. Dangereuse, enfin, car le tout au numérique, nous l'avons d'ailleurs déjà dit dans d'autres tribunes, octroie à mains égales aux relations sociales une place de second rang. Et dans ce contexte, le risque est important, évidemment, de renforcer les inégalités sociales et de déshumaniser les pratiques d'accompagnement dont on sait que la relation sociale est fondamentale. Alors, pour conclure mon exposé, je vous propose de réfléchir ensemble à ce qui change ou est en train de changer et à se poser la question de comment accompagner nos publics dans ce contexte de changement. Alors, cinq questions, au moins, se posent à nous. La première question, c'est quelles compétences développer concrètement sur le terrain ? Et cette question ne relève pas uniquement d'une dimension individuelle ou culturelle, mais elle renvoie à des questions sociétales et politiques. Elle renvoie à des choix centraux. Et quelle école ? Quelle éducation ? Quelle égalité des chances ? Quel dispositif d'accompagnement ? Quel dispositif de formation ? Mais aussi, quel dispositif de pratique pédagogique ? Une deuxième question, les compétences de demain sont-elles vraiment différentes de celles que l'on connaît ? Moi, ce qui me semble nouveau, ce ne sont pas les compétences attendues, mais leur hiérarchie, c'est-à-dire leur agencement dans l'ordre des priorités. Ce qui était transversal et implicite hier, occupe aujourd'hui ou occupera demain une place centrale au sein des univers professionnels. Une troisième question, on nous dit que les entreprises seraient prêtes à former aux compétences techniques. Je pense qu'elles ne se substitueront jamais à l'école et donc qu'elles se centreront sur un public déjà théoriquement formé. Dans ce contexte, qu'en est-il de nos publics plus qualifiés ? Faut-il les former aux compétences de base, nécessaires aussi dans la vie quotidienne, aux compétences transversales, dont on nous dit qu'elles deviennent prioritaires sur le marché du travail, ou aux compétences techniques, afin de combler cet écart déjà existant avec les personnes en emploi, déjà bien formées et formées continuellement par l'entreprise ? Une quatrième question concerne la notion même de compétence, et je renvoie la balle aux spécialistes et aux pédagogues, mais la notion même de compétence s'évalue en situation, alors que les situations de vie des stagiaires sont différentes des situations de travail ou de formation. Et enfin, une cinquième question, pour terminer, partant du point de vue de nos bénéficiaires, comment penser le développement de compétences labellisées marché de l'emploi, alors que nos publics concernent aussi bien des personnes issues parfois de cultures différentes, et donc culturellement éloignées des standards de comportement attendus sur le marché de l'emploi. Nos publics concernent aussi des personnes sorties des radars de l'emploi, de la formation et de l'aide sociale, qui sont renvoyées pour certaines à l'école de la débrouillardie, et parfois, malheureusement, à l'école de la survie. Et enfin, nos publics concernent aussi des jeunes dont on nous dit que le rapport au travail changerait et donc les attentes seraient différentes. Alors, pour terminer, je vous invite pour la suite à réfléchir à cette question plus générale. Les personnes sont-elles vraiment éloignées du marché du travail ? Ou bien n'est-ce pas l'inverse ? Un marché du travail qui serait éloigné des personnes ? Finalement, n'aurions pas oublié ou inversé involontairement le véritable sens de la flèche ? Voilà sans doute une question qui résonne et qui donne sens aux enjeux auxquels nous serons confrontés au sein de notre secteur, à savoir accompagner des personnes dans leur singularité face à un marché du travail de plus en plus exigeant et en constante mutation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dimitri, pour ce cadrage et cette mise en contexte qui résonne certainement dans nos esprits, j'ai envie de dire, même les percutes par rapport à des réalités auxquelles nous sommes déjà confrontés et comme des défis aussi à relever. Je vous remercie pour votre attention.